Si il est fatigué, même s'il veut me soulever en l'air, il a accepté. Mais si je ne l'aime pas, il tourne le dos sur le lui pour lui donner. Étant mariée, une femme doit toujours satisfaire son homme. Quelle que soit si elle a envie ou soit peut-être qu'elle n'a pas envie. Parce que c'est son devoir. Si elle n'a pas envie, elle ne peut pas le faire. Même si elle t'aime. Si je aime mon homme, il est soin lui. Mais si je ne l'aime pas, il ne se peut pas oublier de se faire lui. C'est mon chéri, mon ensemble. Que je vois par envie, par envie, par amour. Il a le droit de le satisfaire. Et pour moi, si elle est trop fâchée, elle m'a montré. Mais pour lui, on peut aller. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Dites-nous madame, Peux-tu faire des rapports sexuels par amour ou par envie? Ce n'est pas amour. Si je l'aime mon mari, s'il est fatigué, même s'il veut me soulever en l'air, il a accepté. Mais si je ne l'aime pas, il tourne le dos sur le lit pour lui donner. Voilà. Si je l'aime, il peut me sacrifier pour lui. Mais si je ne l'aime pas, je suis obligé de sortir tardivement pour aller. Aller où? Ah, il peut aller me promener parce qu'il ne veut pas qu'il me touche. Oui, c'est comme ça. Lorsqu'on le fait par amour, là, et qu'il te demande de lui montrer la meilleure face que tu n'as jamais fait. Explique-nous ce jour-là, la nuit. Si je l'aime, non. Si je l'aime, moi, mais je vais le faire. S'il est fatigué, je monte sur lui, je le fais plaisir. Et puis je descends, on se couche. Mais si je ne l'aime pas, là, il ne faut pas, il va me parler de ça. D'accord. Voilà. Merci, madame. Ok, merci à vous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Madame, faut-il faire, faut-il avoir des rapports par amour ou par envie? Bon, pratiquement, moi, ça dépend. Étant mariée, une femme doit toujours satisfaire son homme. Quelle que soit si elle a envie ou soit peut-être qu'elle n'a pas envie. Parce que c'est son devoir. Bon, pratiquement, il a dit aussi, bon, moi, pratiquement, je vis, je regarde peut-être des choses de la Bible. Il a dit comme ça qu'une femme ne doit jamais refuser le sexe à son homme. Quel que soit si tu es fatigué ou pas. Non, si tu es fatigué, là que tu viens du boulot, si ton homme est compréhensible. Si c'est à toi maintenant de savoir, lui dis, ah, chérie, excuse-moi aujourd'hui, je suis fatiguée, le boulot était un peu difficile, tout et tout. Maintenant, ça a l'air maintenant aussi de mieux peut-être comprendre. Toutes choses, c'est la communication dans une relation. L'amour même dans un couple, c'est la base, la communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de complicité, ça sera difficile pour la femme, en fait. Parce que tu peux venir, ton homme, toi, la femme, tu peux aussi avoir envie, l'homme ne veut pas. Tu ne vas pas chercher un copain, tu vas faire jalousie, peut-être pour dire non. Il allait dehors, il allait peut-être coucher avec quelqu'un d'autre, ok, ce n'est pas le cas. Peut-être il est fatigué, le boulot était dur, la journée était difficile. Donc moi, à mon avis, ce que je peux dire, c'est de savoir parler à son homme, de savoir aussi parler à sa femme. La communication entre deux partenaires. Ce n'est pas obligé de faire l'amour parce que tu as envie. Souvent, tu n'as pas envie, l'homme peut avoir envie. C'est à tort de lui faire comprendre. Soit, ah bébé, voici ça, mais on peut remettre à ça, remettre à ça. C'est mon avis qui est là. Merci madame. Pas de quoi. Bonjour madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Dites-nous madame, peut-on faire, faut-il faire l'amour par envie ou par amour? Bon, merci pour la question. C'est tellement simple. Quand vous parlez, ils vont compter une petite amie ou bien mari ou bien peu importe. Peu importe. Vous, c'est votre logique en cherche au fait? C'est mon chéri, mon ensemble. Que ce soit par envie, par amour. Il a le droit de le satisfaire, quel que soit l'alpha. Donc moi, je ne vois pas un peu la différence. Moi, en tout cas, je prends les deux. Que ce soit par envie, par satisfaction, par amour. En fait, tout compte. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Lorsque vous nous dites comme ça, qu'on fait tout, lors de ces rapports-là, quelle est votre stratégie d'attaque? Parce que chaque femme a son secret. Quel est votre secret? Parce qu'on doit donner toujours une touche pour renouveler. Donc, donner le secret qu'on voit. Le secret est personnel. Mais ce secret aussi peut donner conseil à d'autres femmes, en fait? Elle m'improvisée. Où est-ce que c'est? Bon, en fait, non. Ce n'est pas très simple. Chacun a sa stratégie et tout. Souvent, comme si il peut venir, il est fatigué. Bon. Peut-être même, il veut le faire, mais comment me dire. Peut-être qu'on a trop, dans la semaine, on a trop fait. Donc là, il ne sait pas comment me dire que le bébé se commence. Peut-être qu'il a tendance à dire que je suis un peu fatigué, souvent et tout et tout. Donc, il connaît mon élément. Il sait que c'est là, là. Il veut me dire, mais comment il va faire, c'est un peu bizarre. Donc, on est couché. On fait une vie, il y a la stratégie pour ça. Je le touche. Il y a des petits, on a nos petits tic-tacs que je mets en place. Je le touche, il y a des manières de faire. Et puis, moi, je suis trop fâchée, mais il monte, mais pour lui montrer, mais qu'est-ce que c'est? On peut aller. C'est là, là. C'est tout. Ça, c'est la langue. C'est ça. Merci, madame. Merci, madame. De rien, de rien, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Dites-moi, madame, faut-il faire l'amour, faut-il avoir des rapports par amour ou par envie? Si il n'a pas envie, il ne peut pas faire. Même si il t'aime, il n'a pas envie, il ne peut pas faire. Il ne peut pas m'obliger. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mon papa, il m'a fait m'être défaite parce que toi, tu as envie. Il ne s'est pas prête. Amour, il faut le dire ça. Il a fini. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est parce qu'on t'aime qu'on est avec toi. Mais le jour où on est fatigué, ou bien on a un truc, on n'a pas envie. Peut-être qu'on a un mal. Je n'ai pas envie chez vous aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, on peut faire. Maintenant, si tu insistes, moi, je ne peux pas faire. C'est parce que ce n'est pas parce que toi, il a détruit mes organes. Il a déjà fini. Merci madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Dites-nous madame, peut-on faire, peut-on avoir des rapports par amour ou par envie? Par amour. Si j'aime mon homme, il est seul à lui. Mais si je ne l'aime pas, il ne se peut pas vouloir de se dire lui. Il est seul à lui par amour. C'est par amour qu'il est seul à lui. Mais si je n'aime pas un vilain, je ne suis pas amoureux de lui. Il ne se peut pas amoureux de lui. Donc, si je vais sortir avec lui, je vais sortir avec lui par amour. Et ce jour-là, si vous devez sortir avec lui par amour, parce que chaque jour a sa couleur, en fait. Quelle est la couleur que vous allez revoir pour votre homme? Bon. Si chaque jour, il a ses humeurs, par amour que je ressens plus, je peux le contrôler pour sortir avec lui. Mais je ne peux pas sortir avec lui parce que j'ai envie. Ça, il ne peut pas le faire. Mais si je suis amoureux de lui, je peux sortir avec lui. Mais si je suis en colère, par amour pour lui, je peux le faire. Merci madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien. Dites-moi madame, faut-il faire l'amour par amour ou par envie? Par l'amour? Parce que quand tu aimes ton homme, même si tu n'as pas l'envie, tu es obligée de céder. Céder comment? Pardon? Quand vous dites céder, céder. Tu te laisses faire. Parce que lui, si tu ne l'as pas fait, il va l'autre de haut. Donc pour pouvoir protéger ton amour, pour pouvoir au moins, comme on l'a dit, maintenir ton foyer, ton mari, tu es obligée de lui donner lorsqu'il en vit, même si toi tu n'as pas l'envie. Puisque tu ne peux pas, dis donc parce que je n'ai pas l'envie. Parce que moi je n'ai pas l'envie. Bon, j'ai fait ça par amour, parce que je l'aime. Donc je suis obligée, pourquoi je vais attendre qu'il doit, comment on l'appelle, il doit avoir l'envie, en gros, de l'accepter. Non? A tout moment, l'envie, je vais l'accepter, parce que je l'aime. C'est tout. Merci madame. Merci madame aussi. On espère que vous avez apprécié nos différents intervenants. N'oubliez pas de liker et de partager, commenter, afin que l'on puisse mieux s'améliorer. J'ai été ravie. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada